Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de l'épisode Delta de Pokémon Sapphire Alpha. La dernière fois, nous avons revu Monsieur Rochar qui nous a parlé de l'énergie infinie, puis il nous a chargé de récupérer un éclat de météorite qu'on a trouvé dans la grotte granite, et c'est également là-bas que nous avons affronté Amarybis. Suite à ça, Pierre nous a demandé de le rejoindre au centre spatial d'Algatia, et c'est là notre prochaine destination. Donc si je me souviens bien, il faut passer par ici, hop, par là, et j'espère que cette histoire de météorite va vite se résoudre, parce que ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas monter ? On ne peut pas ? On ne peut pas monter ? Vous êtes Nairod, c'est bien cela, Monsieur Pierre. Professeur Cosmo, la personne que vous attendiez est arrivée. Ah, Nairod, enfin ! Tu as trouvé un éclat de météorite, n'est-ce pas ? Yep, je ne savais pas que tu connaissais le professeur. Tu es jeune, mais tu sais te faire des relations. Enfin, revenons-en à nos wat-wat. Professeur, pouvez-vous nous exposer à nouveau votre plan ? Bien sûr, suivez-moi, je vous en prie. Vas-y, dis-nous tout. J'imagine que Monsieur Rochard a déjà dû vous expliquer les grandes lignes. Dans un premier temps, nous devons associer l'énergie vitale Pokémon stockée dans la fusée et l'énergie humaine concentrée dans la gemme sésame. En d'autres termes, reproduire de façon artificielle l'incroyable charge énergétique libérée lors du méga évolution. Ensuite, nous devrons expulser cette énergie vers l'espace depuis la fusée. Ceci permettra alors de créer un trou de verre un trou de verre, d'accord, sur la trajectoire de la météorite. Cette dernière sera alors transportée ailleurs. Je ne sais pas où et je m'en moque. Ce qu'on veut, c'est qu'elle nous fiche la paix. En réalité, nous disposons déjà de cette technologie. Certains appareils font appel à elle. Vous savez bien les téléporteurs. Je suis sûr que vous en avez déjà utilisé un. Hum, vous pensez que ça peut marcher ? Téléporter la météorite, d'accord, mais où ? Ça, c'est la question à un million de poké-dollars. Ça dépendra du dispositif utilisé pour créer un trou de verre. On a appelé celui-ci le câble Link. Pas de panique ! Théoriquement, on est quasiment certain de pouvoir renvoyer la météorite loin de notre planète. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement, les mecs qui gèrent ce genre de situation, s'ils ne sont pas sûrs à 100%, ils ne font rien en fait. Parce que si c'est sûr à 99%, il y a toujours 1% de chance que ça foire. Donc, il ne faut pas se rater les mecs. Par contre, il va nous falloir plus de puissance que prévu pour contrôler le câble Link. Ok ? Nous allons avoir besoin d'un autre éclat de météorite, j'en ai bien peur. Il y a quelqu'un qui est arrivé, non ? Ah, ouais. J'avais bien entendu un bruit de porte. Wow ! Alors, c'est ici le cœur du célèbre centre spatial. C'est impressionnant, hein, Marylise ? Eh, vous, que faites-vous ici ? Détendez-vous, ma grande ! Nous ne faisons rien de mal ! N'est-ce pas, chérie ? Arrgh. Qui est cette... Elle a quelque chose de différent. Bon, elle a les yeux rouges, mais bon... Tiens, donc, quel hasard ! Nous nous rencontrons souvent, ces temps-ci. Nairod, c'est bien ça ? Oui, je crois que c'est ça. Qui êtes-vous ? Qui est-moi ? Je m'appelle Amarylis. Je suis une simple touriste. Ou pas, quand même, hein. Tu t'es infiltré dans les rangs de la team aqua. L'espace m'a toujours fasciné. Cet endroit est incroyable. Quand je pense à toute la technologie que l'humanité a dû déployer pour en arriver là... Tous ces espoirs, tout ce sang, cette sueur, c'est l'heure, mais j'en passe. Je sais bien qu'avec... Je sais bien avec quelle énergie vous pensez faire fonctionner cette fusée. C'est la même technologie abominable qu'il y a 3000 ans. Sous prétexte de sauver l'humanité et le monde, vous vous apprêtez à répéter la même erreur. Que vos ancêtres, il y a bien longtemps. Et mon petit doigt me dit que vous seriez même sur le point de commettre une erreur encore plus grave. Et alors quoi ? On reste ici à s'arracher les cheveux en attendant que la météorite nous tombe sur le coin de la figure ? Du front ? T'as pas inventé l'eau tiède, dis-moi. Allez, pam ! Je te croyais plus intelligent. Bam ! Ah ouais, ça tacle, c'est vert. Voyons voir ce que le maître en titre va trouver à dire. En espérant qu'il ait un peu plus de jugeote. Ah ouais, elle est cash. On aime ça, elle est cash. Moi j'aime bien. Alors, Nairod, qu'en penses-tu ? Tu as une meilleure idée ? Euh... Oui, bien sûr ! Vraiment, je meurs d'envie de l'entendre ! Tu pourrais me l'expliquer bien tranquillement autour d'une tasse de thé. Mais maintenant, on n'a pas le temps. Je n'ai pas l'intention de vous dicter comment penser correctement. Mais je préférais que vous réfléchissiez à nouveau au tenant et aboutissant de votre solution. Que vous mesuriez de façon plus exacte le poids des sacrifices nécessaires et des sacrifices inutiles. Comment est-ce possible que des gens qui possèdent de telles connaissances et une telle technologie soient assez bêtes pour répéter des erreurs du passé ? Et en commettre en plus de nouvelles ? Êtes-vous à ce point dépourvu d'imagination ? Ah ! Mais je vous ai interrompu en pleine discussion. Toutes mes excuses. Nous vous disparaissons sur le champ. Dis au revoir, Marylise. Ah, au moins, son chuchemur est bien éduqué. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Elle arrive, balance ses petits tacles et elle s'en va. Ah, c'est bien. Mais qui était-ce ? Mais sa façon de parler, elle semblait vouloir vérifier quelque chose. Mais quoi ? Et puis, j'ai l'impression de l'avoir déjà croisé quelque part. Mais au fait, professeur, qu'essayez-vous de nous dire avant son arrivée ? Euh, eh bien, voilà. Pour créer le trou de verre, nous avons besoin d'un autre éclat de météorite extrêmement pur. Eh bah ! Vous voulez que nous retournions à la grotte granite ? Non, le type de météorite dont nous avons besoin n'a jamais été repéré hors du site météore. Ok, donc ça veut dire qu'il faudra qu'on aille là-bas. Le site météore, je vois, je crois comprendre. Je pars devant, rejoins-moi quand tu seras prêt. Qui sait, nous y trouverons peut-être plus qu'un éclat de météorite. Ok. Bon, bah let's go. Du coup, hop, on sort de là et direction le site météore. Tututu, hop. Hop là. Touc, Pokémon, Pokémon, Pokémon. Altaria qui est tout en bas. Et le site météore, il est... Ah oui, mais du coup, on peut pas voler là-bas. Bah oui, je suis bête. Bah tiens, il y a ces petites routes là qu'on n'a pas visitées. Je pense pas que les dresseurs soient hyper puissants, mais c'est pas grave. On va compléter la carte. Ouais. On va dire ça comme ça. Au moins, on aura fait toutes les routes. Hop, et maintenant, direction plein nord. En direction du site météore. Alors, route 115. Oh, bah il y a une petite Pokéball. Ok, bon, on va aller la chercher au passage. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile à ce niveau... À ce niveau dans le jeu. Mais bon, un petit zinc. Moi, je dis pourquoi pas. Alors, par où c'est qu'on passe ? J'aurais pu prendre le vélo aussi. Ça aurait peut-être été plus rapide. Bah en fait, on peut même pas passer. Ok. Bon, bah écoutez, autant pour moi. Je pensais qu'on pouvait passer par là. Mais non, on ne peut pas. Bon, bah au moins, on aura vu la route. De toute façon de parler. Voilà, ok. Donc, c'est... Je pensais qu'on pouvait remonter tout le long. Mais non, pas du tout. Bon, et bah allez. Direction Othekia. Et on prendra plein sud. Ah oui. Allez, c'est parti. Allons droit vers le site météore. Mais alors, du coup, la team a quoi ? Qu'est-ce qu'elle cherche exactement ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait ? C'est surtout ça. Je comprends pas trop leur délire. Est-ce que je mettrais pas un... On va mettre un repousse ici. Parce que les Pokémon, on s'en fiche un petit peu dans le coin. Hop. Voilà. Ils vont être assez bas level. Donc, ça ne nous intéresse pas. Je sais même plus par où il faut passer. Bon, bah ça doit être ici. Ensuite, comme ça. C'est pas par là. Hop. Bon, en fait, ça va. C'est pas très compliqué. Je pensais que... Non, là, il n'y a pas besoin. Je pensais qu'il y aurait eu plusieurs chemins. Mais non. C'est assez bien indiqué. C'est très linéaire. Et nous arrivons au site météore. Alors, du coup, la dernière fois, on était ici. Mais il y a un escalier là-bas. Je ne sais pas s'il faut passer par ici. Ah, il va y avoir des Pokémon. Bah alors, attendez. On va remettre un super repousse. Là, les Pokémon ne m'intéressent vraiment pas ici. Je ne sais pas du tout s'il faut... Ah bah non. Il ne fallait pas passer par là. Mais une petite Pokéball avec un total soin. Ok. Bon, on aurait pu le récupérer la dernière fois déjà. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors, du coup, le pont. Ensuite, les escaliers ici. Ah, encore une petite Pokéball. Eh, mais il y a une échelle tout en haut. Et on récupère une pierre lune. On récupère une pierre lune. Il y a une échelle tout en haut. Vous pensez qu'il faut passer la cascade ? Je ne sais pas. Parce que là, en fait, on va vers la sortie là. Je ne sais pas du tout si je prends la bonne direction. À mon avis, je fais une grosse boulette. C'est super beau, par contre. J'adore l'eau. Là, il y a une sortie. Mais ça ne va pas, là. Ouais, on va utiliser un autre. Là, ça ne va pas du tout. Attendez. Ah ouais, non, non. On sort. Donc, ce n'est pas bon. Ok, on peut revenir comme ça. Là, on a le pont. Ouais, donc, à tous les coups, c'est bien ça. C'est la cascade. On va essayer, de toute façon. Alors, hop. Grande chute d'eau. Ouais, 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 ouais. En fait, j'ai vu les escaliers. Enfin, l'échelle. On a vu le haut de l'échelle. Voilà, ici. Donc, ça m'a un petit peu intrigué. Là, on ne peut rien faire. Donc, c'est forcément par là. Ah, mais il y a une entrée. Ah, mais je ne l'avais pas vue. Ok, c'est bon. Donc, on est sur le bon chemin. On est sur la bonne route. Alors. Ah, encore une échelle. Ah, et combat. C'est ici que nous, qui utilisons les dragons, nous entraînons. Même le maître qui nous... Même le maître nous a rendu visite. Tu vois, comme c'est spécial, ici. Ok. Bon, petit combat. On peut bien se le faire. Ravier avec un Pokémon. Libégon. Et on a LX Print. Il faut qu'on le switch. Il faut qu'on le switch. Hop. Et on envoie Altaria. Draco Charge pour lui. Baboum. Ok, ça fait mal. Attention. Niveau 47. On va faire Draco Météor. Ok, c'est bon. Vu ce qu'il nous a mis, normalement, c'est un one shot. Ouais, 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 ouais. Pas de problème. 2356 points pour Altaria qui monte au niveau 58. Argueux, je n'imaginais pas ta force si grande. Alors, du coup, il y a une échelle. Oui, on va en remettre un autre. Là, de toute façon, on ne peut pas passer. Là-bas, il n'y a rien. Donc, c'est ici. J'adore la couleur de l'eau. Et bonjour, madame. Tous mes muscles n'ont qu'une envie. Se mesurer à toi. Eh bien, affrontons-nous. Un Pokémon pour Maki, la combattante. Shaofuin. Oh, Shaofuin. Première fois qu'on le rencontre. On n'a pas le meilleur Pokémon, mais ce n'est pas grave. Ou alors, je switch. Oh, non, on ne va pas switch. On ne va pas s'embêter. 46. Je pense que ça devrait être assez rapide. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. C'est assez rapide. 1764 points. Ok. Mes muscles sont en larmes. Et 1472 pokés de l'air. Alors, après, il faut aller... Ah, là, il y a une échelle. Et là-bas, on a encore un dresseur. On va passer par ici. Je ne sais pas de quel côté il faut aller. Ne va pas croire que je porte ce costume par goût. C'est le costume officiel des Dracologues. C'est comme ça. D'accord. Mais, pas de problème. Burt, le Dracologues, veut se battre. Un pokémon. Altaria. Ok. Niveau 47. Bon, les pokémons ne sont pas très, très élevés ici. Ok. Midlife passé. Ok, sa défense qui augmente. On refait le coup de jus. Et voilà. 1731 de plus pour l'exprint. C'est une méprise. 2820 pokés de l'air. Alors, du coup... Ouh. Oui, il y a des chemins un peu partout. Je ne sais pas. Je vais passer par là, tant qu'on est devant cette échelle. On reviendra... On reviendra vers le sud, si jamais ce n'est pas bon. J'ai envie de switch un petit peu. J'en ai marre de voir l'exprint. Qui on pourrait mettre ? Ariyama. Ariyama, il est niveau 54. On va le mettre en avant. Et puis, je crois que ça va être un combat double. Eh bien, on va mettre garde-voire. Voilà. Et est-ce que je soigne Altaria tout de suite ou pas ? Allez. Allez, allez. On peut bien se faire ça maintenant. Est-ce qu'une super potion, ça va suffire ? Je ne crois pas. On ne va pas s'embêter. Hop. Hyper potion. Voilà. Full vie. Nickel. Allez, c'est parti. Nous faisons tout en couple. Même les combats de Pokémon. Nous avons vu passer plusieurs printemps, mais nous ne sous-estiment pas. Nous fêtons cette année nos 50 ans de mariage. Bravo. Et rien ne pourra briser le lien qui nous unit. Bah, dis donc. C'est rare. C'est rare. Et bah, félicitations à vous deux. Jules et Nana, le vieux couple, veulent se battre. Avec un Pokémon chacun. Charmina et Ariyama. Ah bah, voilà. Et bah, c'est parfait. On a garde-voire. Donc ça, c'est très très cool. Calque force pure. Ok, ça marche. Hop. Bon, on va faire corps perdu sur Charmina. Et puis, psycho sur Ariyama. Et garde-voire joue en premier. Voilà. C'est un one-shot. Niveau 47. Bon. Là, j'ai envie de dire, c'est du petit bonus, là, ces combats. Accupression. Ok, son esquive qui augmente beaucoup. Mais l'attaque passe. C'est cool. Ok, ça fait un petit peu de dégâts. C'est pas ouf ouf, mais ça va. On va faire force. Et on va faire psycho. Hop. Et oui, il évite l'attaque. Bah oui. Maintenant qu'il a bien augmenté son esquive. Et en plus, il se remet full vie. Ça, c'est cool. La force qui passe. Je prends. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal du tout. On va refaire. Et... Et psycho encore. Allez. Et c'est bon. Psycho passe. Voilà. 1449. Oh, bientôt à niveau. Bientôt, bientôt. Oh là là, on a perdu, mimi. Oh, ne rajoute pas, pépé. Et 7520 poké d'honneur. Merci de tous les deux. Trop aimable. Alors ensuite, on continue de monter. Ouais, bah en fait, c'est par ici. Oui, voilà. Ok. Nairod, j'ai déjà récupéré l'éclat de Météorite. Comme je m'en doutais, j'ai découvert beaucoup de choses. Mais avant tout, laisse-moi te présenter cette dame, une descendante du peuple du Météor. En effet, je suis une représentante du peuple du Météor. Je fais partie de ceux qui ont été chargés de transmettre aux générations futures l'histoire de la méga-évolution. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai, vous me l'avez demandé en commentaire de le faire. Et à chaque fois, j'oublie, parce que les combats sont trop simples, donc je ne la fais pas. Faut que je la fasse. Refaites-moi penser. Aux générations futures, l'histoire de la méga-évolution est du grand Rayquaza, par qui tout a commencé. Il y a bien longtemps, la région de Hoenn fut frappée par de grands désastres. Des météorites destructrices venues de nulle part, des pokémons ancestraux ayurent subi une prime aux résurgences. À chaque fois, le grand Rayquaza vint à notre secours. Lorsque les menaces apparurent, la gardienne du savoir se mit à prier devant la pierre irisée. Le grand Rayquaza fut enveloppé d'un éclat éblouissant et réapparut sous une nouvelle forme. Sa force avait décuplé, dépassant de loin, celle de Primo Chiogre et de Primo Groudon. Une pierre irisée, les pierres de la gardienne du savoir. La nouvelle forme de Rayquaza, cela ressemble beaucoup à une méga-évolution. Tu moutes les mots de la bouche ? Un pokémon qui adopte une nouvelle forme grâce à ses liens avec une pierre et un humain. C'est exactement ce que les générations suivantes ont appelé méga-évolution. Ça serait donc à l'occasion de cette rencontre avec Rayquaza que l'humanité aurait découvert le mécanisme de la méga-évolution. Hum, cependant quelque chose me turlupine. C'est qui donc cette gardienne du savoir dont vous avez parlé ? Ah bah, tous les coups, c'est bon. La gardienne du savoir est la personne qui a reçu les connaissances et la puissance nécessaires pour invoquer le grand Rayquaza si le monde est en danger. De nos jours, c'est une... Voilà, je m'en doutais, c'est elle. C'est une certaine Amaryllis qui a rempli cette fonction. Pour la troisième fois, une terrible menace pèse sur nous. Après avoir mûrement réfléchi, Amaryllis a imaginé un plan pour éviter le pire et a commencé à le mettre en œuvre. Afin de pouvoir invoquer Rayquaza, elle a infiltré une organisation qui cherchait à réveiller un pokémon ancestral et parcourt le monde à la recherche de James Sésame. Ainsi, la fille du centre spatial fait partie du peuple du Météor. Ah non, merde, c'est Pierre qui parle. Ainsi, la fille du centre spatial fait partie du peuple du Météor. J'aurais dû m'en douter. Par contre, je n'aurais imaginé qu'elle ait été impliquée dans la résurrection du pokémon ancestral. Pourquoi provoquer une telle situation en sachant ce dont il est capable et à quel point les effets des changements climatiques peuvent être dévastateurs ? A-t-elle seulement réalisé qu'elle mettait en danger la vie de nombreux humains et pokémons ? Était-elle prête à les sacrifier pour protéger la planète de la météorite ? L'histoire est condamnée à se répéter. Nous avons fait notre possible pour préserver la paix, quitte à payer le prix fort pour y parvenir. C'est ainsi que notre peuple a réussi à surmonter les catastrophes du passé et à protéger les hommes, les pokémons et la nature. Vous n'imaginez quand même pas qu'on peut protéger quelque chose sans faire le moindre sacrifice ? Amaryllis va suivre ses convictions jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Même si elle doit le payer de sa propre vie. Je comprends. Merci pour toutes ces informations. J'ai un drôle de pressentiment et mon instinct me trompe rarement. Je file chez Devon à Mérouville. Retrouvons-nous là-bas. Ok, très bien. Le belâtre aux cheveux d'argent a dit qu'il rentrait chez Devon à Mérouville. Ok, c'est tout. Bon, et ben c'est pas mal. Et ben c'est pas mal du tout, on en apprend de plus en plus. Est-ce que j'aurais pas directement une petite corde sortie au lieu de refaire toute la route ? Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai ? J'ai pas l'impression. Peut-être dans ce sac-là. Oh, je dois bien en avoir une. Oui. Ouais, oh bah une seule. Allez, ben let's go. Ouais, c'est pas mal. On en apprend un petit peu plus. En tout cas, on en a appris un peu plus sur... Sur... Amaryllis. Voilà, j'avais déjà oublié son nom. Mais c'est cool. Ah, un dresseur. J'ai un Pokémon rare, tu voudrais le voir. Euh... Ouais. Ganymede. Ganymede, Ganymede. Ouais, ok. Un Pokémon pour lui. Mangriffe. Il va être niveau 20, 30. Je pense que ça va être plutôt rapide là aussi. 24. Ah oui. Bon, bah écoutez. Ça va être vite fait. Hop, la petite tranche si tu veux. Pas de problème. On coût critique. Voilà, ben tout va bien. Et hop, ça dégage. Allez. Bon. Alors maintenant. Qu'est-ce qui va se passer ? Et surtout, 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 encore une fois. Qu'est-ce que la Team Aqua revient faire dans le coin ? Là, je suis... Je suis très curieux. J'ai hâte de savoir. Parce qu'on a revu Mathieu de la Team Aqua. Mais... On n'en sait pas plus. Euh... Hop. Il faut aller où déjà ? Mérouville, c'est ça ? Ah bah c'est à côté. Bah oui, c'est à côté. Bon non, mais il n'y a pas besoin de faire vol. Il faut y aller comme ça. Hop. Donc, ouais. Je suis... Je suis un peu... Voilà. Je me demande vraiment ce que la Team Aqua veut revenir faire dans le coin. Devon, c'est juste au-dessus. C'est juste au-dessus. Je suis allé un petit peu trop loin. Hop. Non, 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 non ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah ! Aïe, aïe, aïe. Ah, mais tu es ce super dresseur qui nous aide tout le temps. Oui, c'est moi. Ah bah ! Qu'est-ce qui lui arrive au binoclard ? Ah, aide-moi, je t'en prie. Ah, mais c'est le dresseur en culotte courte de l'autre fois. Malédiction, on ne peut même pas être tranquille. Et combat. Ok, bon. Eh bah, je parlais de la Team Aqua. Eh bah, les revoilà. Toujours quand on s'y attend le moins. Deux Pokémon pour le Sbire. Et ça démarre avec un Graienna. Hop. On va faire force. Niveau 48. Le Graienna. Ok, provoque, pas de problème. Provoque-moi, sans problème. Moi, je fonce dans le tas. 1512. Nos Feralto. Ouais, on change. Hop, et on envoie Gardevoir, cette fois-ci. Niveau 50. Ok. Hop. Psycho. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait là, le Sbire ? Bah, tout seul en plus, comme ça, en pleine journée, à la vue de tout le monde. Tout va bien. Normal. À mon avis, il n'est pas tout seul. Ce n'est pas possible. Camerupte monte au niveau 58. Cool. Malédiction, le goût de la défaite est bien amère. Et 2000 Poké-Dollars. Euh, encore perdu. Tu es invincible ou quoi ? Ah bah, qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Encore toi ? Très bien, tu l'auras voulu. Je sais que je vais perdre. Mais c'est pour M. Mathieu que je le fais. Ok, donc Mathieu est dans le bâtiment, c'est... C'est certain. Eh bah, allez, on enchaîne les combats. Pas de problème. Nouveau Sbire, un Pokémon pour lui. Gros tas de morve. Nouveau 51. Et force pour nous. Ah ouais, c'est vrai qu'il est résistant, gros tas de morve. Euh... Je vais switch. Je vais switch parce que j'ai pas envie qu'il nous fasse Lilliput. Sinon, ça pourrait très vite me gonfler. Donc, on va y aller de manière efficace. Et en plus, garde-voir, on va monter au niveau 56 avec ça. Donc, c'est cool. Assez d'armure pour lui. Hop. Psycho. 1912 et bim. Niveau 56. Parfait. Et l'exprint qui monte au niveau 57. Très bien. D'accord, j'ai perdu. Mais si tu veux un sourire et des bravos, tu peux te brosser. Tu peux te brosser, Martine. Retraite, retraite. Je suis sûr que monsieur Mathieu souhaite me voir revenir sain et sauf. Ah, donc il est pas là ? Un troisième ? Encore ? Eh ben, dis donc. Je commence à avoir vraiment faim. On peut rentrer, maintenant ? Quoi ? Bon, faisons vite. J'ai la dalle et je ne supporte pas de me battre le ventre vide. Ouais. Moi aussi, je commence à avoir un petit peu faim. Deux Pokémon pour les sbires. Nous, Spheralto. Ah si, j'avais su. J'aurais pas mis Ariyama en premier. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, force. Là, je pensais pas qu'on allait enchaîner les combats contre la Team Aqua. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Mérouville ? Sachant que la météorite n'est pas là. À moins qu'ils ont suivi Pierre avec la deuxième météorite. Ouais, c'est possible. Je comprends pas trop, là, en fait, ce qu'ils veulent. Autant je comprends ce que Amarylis veut faire. Pas de problème. Mais eux, j'avoue... J'avais dit qu'il fallait que je fasse la méga évolution. Piqué. Ouh ! Sympa, ça. Ah ouais, vas-y, montre. Ah ouais, 5. 4 indices de précision. Une attaque en 2 tours au taux de critique élevé. Peut aussi apeurer l'ennemi. Euh... Ouais, en fait, non. On va garder le vol. Ah, doit-on ? Je mets bien. Bon, c'est pas grave. Euh... Non. Renoncer. Oui. Charpedo. Ouais, on change. Et on va envoyer la grogne. Allez, let's go. Vous allez me dire... La grogne ! Non mais ça va pas, il fallait envoyer l'exprint. Ouais, je sais. Mais je fais ce que je veux. Rires. Euh... Alors, comment ça marche, la méga évolution ? Parce que du coup, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Euh... Comment ça fonctionne ? Capacité, capacité, résumé. Non, c'est pas comme ça. Euh... Ben, je sais pas, en fait. Ben oui, hein. Je ne l'ai jamais fait. Et du coup, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Euh... Parce que là, c'est retour. Il n'y a pas un bouton ? Vous auriez pu mettre un bouton méga évolution ? Non. Non, ils ne font pas ça. Ils ne savent pas faire. Euh... Résumé. Résumé. Bon, je vois pas pourquoi ça serait là. Non, là, c'est pour les Pokémon. Non, on s'en fiche. Soigner. Changer, non. Euh... Et déjà au combat. Ouais. Alors là, pour le coup, je n'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas comment on fait. Donc, euh... Ouais. J'aurais dû regarder avant. Franchement, j'aurais dû regarder. Mais c'est vrai que jusque-là, les combats, ils ne sont pas si terribles. Donc, euh... De là, faire appel à la méga évolution, bah, ça ne m'est même pas venu en tête. Et du coup, je ne sais même pas comment on fait. Allez, boum ! Niveau 60 pour la grogne. Ça y est, on a atteint le niveau 60. Ah, mais si, ça y est, je me souviens. Il faut que je lui donne la lagronite. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai oublié. Bon, bah, on fera ça la prochaine fois, sans faute. La défaite était inévitable. Je vais rentrer et m'acheter un sandwich en route. Si tu veux. Oh, tu m'as encore sauvé. Tiens, pour te remercier, accepte cette Poké... Mais, qu'est-ce que je dis ? Ce n'est pas le moment. La situation est critique. Je veux de la Pokéball, hein. Quelqu'un de la Team Aqua a volé une pièce cruciale du câble Link. Après tout le temps que nos scientifiques ont passé à la mettre au point. Le voleur était un gros géant plein de muscles. Ah bah, ok. Qu'est-ce qu'on va nous faire ? Mais qu'est-ce qu'on va nous faire ? Ces types se sont rendus au centre spatial d'Algatia. Monsieur Pierre doit déjà être en route. Je suis inquiet. J'espère qu'il arrivera à temps. Ok, donc il faut qu'on retourne à Algatia. Bon, eh bah, écoutez, on va y aller. On va y aller. Hop, Altaria. Tac, capacité. Vol. Et on retourne là-bas. C'est ici. Voilà, parfait. Bon. On va aller voir ce qu'ils nous veulent, les autres gugus là-bas. Hop. Petit soin au centre. Voilà. Vous connaissez le rituel. Cela veut dire que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On aura progressé un petit peu quand même dans l'histoire. Donc ça, c'est plutôt cool. La prochaine fois, on ira donc voir Pierre au centre spatial. Et du coup, il y aura également Mathieu qui sera présent de la team Aqua. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer les notifications. Moi, sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se dit à très vite pour la suite. Portez-vous bien. C'était Nairod. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501